L'armée ne peut pas imposer la paix. L'armée, son rôle, c'est de faire la guerre pour la sécurité des personnes et bien, mais l'armée ne peut pas imposer la paix, et la paix est politique. Et je pense que plus que jamais, et moi je crois au dialogue, pour que notre pays ne sombre pas, parce que personne ne gagne dans une guerre sans fin, nous constatons, en tout cas avec Amertim, que nous n'arrivons pas à dissocier, en tout cas les groupes terroristes et toutes formes de violences que nous condamnons, notre soutien à l'armée, mais je suis de ceux qui pensent qu'il faut alors faire la différenciation entre les indépendantistes Touareg, qui sont des Maliens et qui ont des revendications de nature, qu'on peut, en tout cas pour moi, trouver des formules pour que nous puissions trouver des voies et moyens, aller à la paix, parce que c'est vrai que l'accord a été dit caduque, mais je crois qu'il y a une vie de passerelle. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, quand j'étais, vous avez parlé de Dime, je ne vais pas anticiper, mais l'accord, enfin, la charte qu'il y a pour but d'initier vraiment la paix et la réconciliation, il y a un imminent, bon, je dirais spécialiste parce qu'il est militaire, je vais donner son nom, il s'agit de Yamoussa Kamara, qui a fait une intervention orale, qui avait dit, ça venant d'un militaire, et je crois à cette posture, qui dit que l'armée ne peut pas imposer la paix. L'armée, son rôle, c'est de faire la guerre pour la sécurité des personnes et bien, mais l'armée ne peut pas imposer la paix et la paix est politique. Et je pense que plus que jamais, et moi je crois au dialogue, pour que notre pays ne sombre pas, parce que personne ne gagne dans une guerre sans fin, alors soutien à l'armée, mais je crois aussi qu'il faut une dimension politique pour que la paix pérennée sur l'ensemble du territoire, y compris le nord et le centre.